La vidéo que vous allez voir parle de l'histoire d'un univers fictif écrit par des gens. Cela veut donc dire qu'une info vraie un jour peut ne plus l'être le lendemain. Pareil, les zones de flou au moment où cette vidéo a été écrite peuvent être comblées quand vous regardez la vidéo, ou bien ne jamais être résolues. C'est le lot des univers de fiction. Voilà, juste n'oubliez pas cela en regardant la vidéo. Merci ! Par quel bout attraper le lore de Star Citizen ? C'est la question que je me suis posée avant d'écrire cette vidéo. Puis je me suis dit que le mieux quand on veut raconter une histoire, c'est encore de savoir comment on compte le temps. Parce que ce n'est pas toujours évident. Par exemple, mon univers préféré, Les Royaumes Oubliés, est accessoirement un des plus immenses si ce n'est le plus complet univers de fiction jamais conçu. Ce n'est pas rien. Il possède pas moins de 12 putains de calendriers différents qui, bien évidemment, ne sont pas identiques, ne commencent pas à la même date, ne comptent pas le temps de la même façon, et ne sont pas utilisés par les mêmes peuples, ni aux mêmes époques. C'est vous dire le zbeul que c'est. Et donc, forcément, à partir de cette réflexion-là, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est comment on fait pour compter le temps dans Star Citizen. Dans le cas de Star Citizen, c'est à la fois plus simple parce que l'univers est plus jeune et sur une période de temps un peu plus restreinte, mais aussi plus compliqué parce que ce n'est pas du tout la même échelle. Pour les calendriers, pour l'instant, nous n'avons pas vraiment assez d'informations pour être sûrs de comment font toutes les différentes races avancées de l'univers. La réponse la plus simple pour tous est bien évidemment celle que l'espèce humaine a adoptée. C'est-à-dire, pour marquer le temps, les humains utilisent le calendrier grégorien qui se base sur la révolution de la Terre autour du Soleil en 365,25 jours pour marquer les ans et le tour complet de la Terre sur elle-même pour marquer un jour. Notre calendrier, quoi. Il est possible que les autres espèces se soient basées sur le même système sur leur planète d'origine respective. On a quand même l'info des Shian, dont on sait que leur année fait 1,28 ans chez nous. Et pour les Banu, on sait qu'ils ne gardent pas des grosses archives comme nous, donc moins besoin de compter le temps. Par contre, c'est essentiellement des marchands, donc forcément, ils doivent garder des traces de leurs transactions dans le temps. Mais du coup, comment ils font ? Eh... mystère et chaos trapé ! Attendez. Mais avec l'expansion des races dans l'univers, la notion de temps n'est plus la même. Il est probable que vu la taille de chaque système et le fait qu'aller d'un système à un autre n'est pas si simple pour un individu, chaque endroit est sa manière de mesurer le temps, vu que tout le monde n'a pas accès au quantum travel facilement ni des intérêts à voyager à l'autre bout de la galaxie tous les jours. Le tout est d'arriver à un temps de référence et une manière de compter le temps partagée par tous les peuples, même adversaires. Ce sera sans doute nécessaire au fur et à mesure de l'augmentation des échanges pour être sûr de savoir de quoi chacun parle. Parce que sinon, vous sentez des quiproquos foireux entre organisations à cause d'unités de temps à la con que personne ne comprend ? C'est d'ailleurs le cas dans le lore. Certains humains trouvent la méthode de calcul du temps terrestre dépassée, surtout quand l'Empire s'étale sur une grande quantité de systèmes et milite pour faire un calendrier adapté à toutes les planètes. Parce que garder le système terrestre sur des planètes faisant une rotation sur elle-même en 12,38 jours terriens et des poussières, c'est relou. Mais avoir un calendrier différent par planète, c'est bien chiant aussi. Une solution est nécessaire donc. De plus, il n'est pas dit que toutes les espèces possèdent encore leur planète d'origine ou sont encore soudées autour d'un noyau central qui pourrait faire autorité. Les Vandoules par exemple. On ne sait pas actuellement s'ils possèdent encore leur planète d'origine, mais les premiers rapports sur leur société font état d'une structure éclatée et bordélique, donc peu propice au maintien d'un système comme un calendrier partagé par tous. De même, les Tévarines ont été progressivement assimilées par l'organisation humaine UEE, donc ont dû perdre leur façon de compter le temps. Mais on en parlera dans d'autres vidéos plus en détail des différentes traces connues. Sachant aussi que le jeu Star Citizen, malgré sa volonté affichée d'être le plus réaliste possible, ne pourra sans doute pas coller entièrement à la réalité du temps dans l'univers. Comme l'a dit Einstein, le temps est relatif et est assujetti à plein de paramètres physiques. La vitesse, le point de vue de l'observateur ou même la gravitation. On va faire un exemple très résumé mais qui pose bien le problème. Kevin est un type qui veut faire des vidéos sur Fortnite, avec une miniature avec des flèches rouges, des emojis et trois placements de produits par vidéo. Son père, Jean-Jacques, voyant cela, décide à raison de l'envoyer dans un trou noir, l'objet céleste le plus massif de l'univers. Tellement massif que même la lumière ne peut s'en échapper une fois passé le point qu'on nomme l'horizon des événements. Le trou noir exerce donc sur Kevin une très forte gravitation qui va en augmentant au fur et à mesure que Kevin tombe vers celui-ci, sous l'œil satisfait de Jean-Jacques, resté sur Terre qui le regarde de loin, et donc soumis seulement à la gravité de la planète, très faible en comparaison avec celle du trou noir. Et bien pour Kevin, le temps qu'il va mettre pour tomber dans le trou noir va lui être totalement normal, pas plus lent ni plus rapide que d'habitude. Bon, dans les faits, il va aussi se faire déchirer par la différence de gravité entre le haut et le bas de son corps, mais on oublie cet aspect-là. Mais du point de vue de son père, il va sembler ralentir, puis mettra un temps infiniment long à tomber. Tandis que du point de vue de Kevin, l'espace qu'il va observer au loin, comme son père, va lui sembler aller de plus en plus vite, jusqu'à pouvoir observer le futur de l'univers. Mais pour chacun d'entre eux, ils auront l'impression que leur temps s'écoule normalement. L'espace-temps dans l'univers est loin d'être fixe, mais sans aller dans des extrêmes comme les trous noirs, il y a des endroits où le temps semble passer plus vite et des endroits où le temps semble passer moins vite. Là où la gravité est sensiblement plus forte, c'est-à-dire à côté d'astres bien lourds, le temps s'écoule entre guillemets plus lentement. Sauf que dans le cas du jeu Star Citizen, on ne peut pas vraiment simuler ça, parce qu'en fait, l'observateur, c'est nous en tant que joueurs. Et donc, on partage tous la même relativité temporelle, celle de la Terre. Et à partir de là, ça devient difficile de simuler les ralentis ou les accélérations temporelles pour nous ou les autres joueurs, tout en gardant la même vitesse de notre point de vue personnel, c'est-à-dire sans ralentir le client final. En tout cas, je ne vois pas de solution qui pourrait respecter facilement le modèle physique. D'autant plus que le lore du jeu semble, lui, coller à notre modèle de réalité, parce qu'il existe par exemple le système Tamsa dans l'espace Banu, qui possède en son centre une étoile qui s'est effondrée en fin de vie et qui a donné un trou noir. En jeu, le trou noir risque donc d'attirer le joueur pour le tuer, mais pas de jouer avec son temps. Ça me paraît un peu compliqué à réaliser. Bon, il faut dire aussi qu'il y a d'autres éléments cosmiques qui sortent du cadre de la réalité. Ou du moins du modèle actuel. Les trous de verre notamment, qui dans l'univers s'appellent des jump points ou points de saut, permettent de changer d'univers sans faire de quantum travel de 50 ans. Mais j'ai beau avoir fait tous les sites possibles sur le sujet, il n'y a pas de réponse claire des lore makers. Je pense tout simplement que c'est implicite. La distorsion temporelle existe dans l'univers de Star Citizen, mais étant donné que c'est de la SF, en vrai, on s'en fiche un peu. Elle ne devient un problème que dans des cas extrêmes comme dans les trous noirs, ou en cas de besoin de scénario. Le reste du temps, c'est un peu comme dans Dr. Wu, on s'en fiche. Et c'est pas plus mal, parce que c'est vite le bordel. Un truc à s'arracher les cheveux. Du coup, concernant le temps dans le lore, pour résumer, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'informations précises sur comment les espèces comptent le temps, à part pour les humains qui utilisent le calendrier grégorien, et les chiannes, qui semblent avoir une année qui équivaut à à peu près 1,28 ans pour nous. A part ça, le temps de l'univers fictif semble fonctionner comme le temps en vrai, mais le temps de l'univers du jeu en lui-même sera sans doute différent de l'univers fictif. Pour simplifier la chose, et parce que si la plupart des infos sont en fait données du point de vue des humains, je vais, à partir de maintenant et dans les prochaines vidéos, parler avec le calendrier grégorien, parce que de toute façon, j'ai pas vraiment le choix, et que la plupart des dates sont déjà dans ce calendrier-là. Mais en n'oubliant pas que la plupart des autres espèces doivent sans doute utiliser des systèmes différents pour compter le temps. Alors oui, tout ça pour arriver à cette conclusion, c'est vrai que ça fait un peu idiot. Mais je tenais vraiment à mettre les choses à plat avant de rentrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu bizarre que les lore makers n'aient pas pris justement le temps de définir ces histoires de temps. Surtout étant donné qu'ils ont affiché la volonté de ne pas écrire de vraies histoires, mais plutôt de définir un environnement crédible aux utilisateurs pour qu'ils puissent écrire leur propre histoire. Et pour moi, le temps, c'est une des premières choses à faire dans ce cas-là. Tout simplement parce que ça permet de donner rapidement et facilement un univers tangible. Mais bon, c'est que mon avis et il ne vaut sans doute pas plus qu'un autre sur le sujet. Et du coup, je vais aussi en profiter pour vous donner quelques dates clés du point de vue des humains qui seront approfondis pour la plupart dans les prochaines vidéos, mais qui vous donneront rapidement une idée de l'état général. En 2075, le docteur Scott Childress de chez Robert Space Industries annonce avoir réalisé avec son équipe le premier moteur de quantum travel, capable d'aller déjà à un centième de la vitesse de la lumière, ce qui permet de mettre le reste du système solaire à portée d'hommes. Car par exemple, il ne faudrait plus que 16 jours pour rejoindre Pluton de la Terre dans le meilleur des cas, et non plus 16 ans. En 2120, commence le rêve ultime d'Elon Musk, la terraformation de Mars, qui se soldera malheureusement par un échec 5 ans plus tard, à la veille de son annonce officielle comme étant une planète viable, avec la mort des 4876 personnes travaillant sur le projet. Pas de bol, l'atmosphère n'a pas tenu et s'est barré d'un coup. Mars sera finalement terraformé en 2157. En 2140, RSI lance la première grande vague de vaisseaux stellaires, avec la sortie du Zeus, première bagnole de l'espace pour le tout venant en somme. L'espace n'est donc plus réservé aux grandes organisations publiques. L'homme s'élève vraiment vers les étoiles. En 2232 est lancé Artemis, le premier vaisseau spatial colonial rempli de 5000 personnes en direction de l'étoile la plus proche, Alpha Centauri, à 200 ans de voyage. Le vaisseau semble malheureusement avoir été détruit durant ce voyage, car divers artefacts lui appartenant ont été trouvés au travers de la galaxie durant les siècles qui suivirent. Car en 2271 est découvert par Nick Croschow le premier point de seau, permettant de rejoindre le système portant son nom, le système Croschow. Et c'est aussi le coup d'envoi de la découverte d'une avalanche de nouveaux points de seau, et donc de systèmes potentiels renfermant des nouvelles espèces au même stade de civilisation que l'homme. Et pour éviter que l'on se plante salement avant de rencontrer nos voisins, les hommes décident de se lier sous la même bannière, et en 2380, naît l'UNE, United Nations of Earth. Les hommes se tournent vers les étoiles ensemble, s'établissant sur les systèmes qu'ils découvrent. En 2438 a lieu le premier contact avec une espèce extraterrestre au même stade de civilisation que nous dans le système d'Avien, les Banous. Dans la foulée est signé le premier traité de paix, et bien évidemment de commerce. Plutôt cool comme premier contact, mais très loin de ce qui avait été fantasmé durant des siècles. En 2516, l'UNE décide de déplacer le centre de l'espèce humaine dans un nouveau système rebaptisé Terra en hommage à la Terre. Ce système est très avantageux car beaucoup plus simple d'accès depuis les autres systèmes de l'UNE, et possédant une super Terre quasiment identique à la planète d'origine, Terra 3. Cinq ans plus tard, l'UNE devient l'UPE pour United Planet of Earth, pour mieux coller aux réalités du moment. Les choses vont commencer à s'accélérer. En 2530, les hommes rencontrent les Xi'an dans le système Gaïa. La rencontre ne se passe pas très bien, mais plutôt que d'entrer en conflit ouvert, Xi'an et humain entrent dans une guerre froide. A peine onze ans plus tard, en 2541, les hommes rencontrent les Terravines, qui entrent en guerre avec l'UPE l'année d'après. Le conflit prendra fin avec la capture du chef Terravine par Ivar Messer en 2546. Ce même Ivar Messer se fera proclamer impérator et transformera l'UPE en UEE pour United Empire of Earth, et lancera aussi le système complexe de citoyens et la politique militaire et expansionniste. De 2603 à 2610 a lieu la Grande Guerre Terravine, dans laquelle cette espèce tenta de reprendre le contrôle de leur système d'origine. Malheureusement pour eux, ils n'y sont pas parvenus et l'espèce est depuis pratiquement éteinte et complètement intégrée à l'UE. En 2681 a lieu le premier raid Vanduul, début d'une guerre avec cette espèce désorganisée mais belliqueuse qui n'a pas cessé depuis. A partir de là, se succèdent pendant près de 200 ans pas mal d'événements qui semblent mineurs pris séparément, mais qui ont leur importance mis bout à bout. Le pouvoir central de l'impérateur est mis à mal par le peuple plusieurs fois, qui réclame plus de liberté et d'égalité dans un régime oppressif et militaire. De fortes tensions avec les Xi'an mettent presque le feu aux poudres à de nombreuses reprises, mais au final, les choses commencent à se résoudre à partir de la fin du 29e siècle et durant la première moitié du 30e siècle. Le pouvoir de l'impérateur recule et l'Empire se désagrège pour laisser place à d'autres politiques. L'UEE tente de s'amender en sauvant aux autres peuples de manière plus pacifique et un magasin Xi'an ouvre même ses portes dans l'UEE. C'est aussi à ce moment-là que commencent à exploser les constructeurs de vaisseaux de tout poil. Et voilà à peu près dans l'état où est l'univers actuellement. Comme vous pouvez le constater, on voit bien le schéma de grandeur avec des moments d'expansion majeurs et de décadence avec des troubles internes. Sauf que là, c'est dans l'espace et c'est à une échelle que nous ne connaissons pas actuellement. Mais disons, en très résumé, pour resituer un petit peu dans notre histoire à nous, c'est à peu près la même période qu'avant la fin de l'Empire romain d'Occident, avant qu'il ne se scinde en deux. Les empereurs ne sont plus tout puissants, l'Empire bascule un petit peu, il y a des endroits où il y a de la révolte, bref, c'est pas le beau fixe. De même, l'ascension des messeurs au pouvoir me fait beaucoup penser au premier empire napoléonien. En très résumé, c'est pas exactement ça, mais c'est l'idée générale. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo consacrée au lore de Star Citizen. J'espère que ça vous a plu. C'était la base de tout, je voulais le faire avant de m'attaquer à encore plus gros, tout simplement. Je voulais vraiment poser la question du temps d'abord, et ensuite, aller voir d'autres trucs. Dans le prochain épisode, du coup, on va essayer d'aller voir un petit peu plus en profondeur les différentes espèces extraterrestres sentientes qui existent dans l'univers de Star Citizen. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui m'ont aidé à écrire et à trouver des informations pour cet épisode. Vous êtes super cool, les mecs, et promis, la prochaine fois, je vous emmerderai moins. Je pense à Dayou, Modisius, Loubuway, Schneider, et j'en oublie. Je suis désolé pour ceux que j'oublie, mais je vous remercie quand même. Et dans tous les cas, je ne vous embête pas plus, et je vous retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501